Lorsque vous manquez de temps pour rouler les makis, faites ce plat de shirashi sushi. Il contient les mêmes ingrédients. Il s'agit de mettre sur du riz vinaigré une variété d'éléments de saison cuisinés ou coupés. Vous obtiendrez une composition de saveurs, de couleurs et de textures qui suscitera en vous du bien-être. Voici les ingrédients pour 4 personnes. Vous pouvez retrouver cette liste et des conseils sur www.cookingwithmorgan.com Pour avoir une belle couleur violette de riz, j'utilise 300 g de riz rond et 50 g de riz noir qui va aussi apporter un délicieux parfum de noisette. Si vous n'en avez pas, prenez tout simplement 350 g de riz rond. Je les lave 3 à 4 fois pour retirer l'amidon. Je les laisse tremper pendant 30 minutes. Pendant ce temps, je coupe 4 coco plats en morceaux. Je mets une cuillère à café de sel dans une petite casserole d'eau bouillante. Je les blanchis pendant 1 minute 30. Je les égoutte et les plonge dans de l'eau froide. Ainsi, ils garderont leur croquant et leur belle couleur verte. Je les égoutte. Maintenant, je prépare mon omelette. Je casse 3 œufs dans un bol. J'y ajoute une demi-cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre. Je les bats. Pour huiler facilement ma poêle, j'attache un morceau de coton au bout d'une baguette. J'huile la poêle que j'ai préalablement chauffée à feu moyen. J'y verse à chaque fois un tiers des œufs battus. Vous devez entendre ce bruit qui indique que la poêle est à la bonne température. Je répartis sur toute la surface de la poêle. J'enroule l'omelette. J'huile à nouveau la poêle. Je verse un autre tiers. Je soulève le rouleau pour que l'œuf liquide couvre toute la surface de la poêle. Je ne veux pas griller l'omelette. Je fais des petits mouvements pour une cuisson uniforme. sans griller le dessous. Je l'enroule et ainsi de suite. Je la coupe en tranches. Le riz a trempé pendant 30 minutes. Je l'égoutte. Je le mets dans une casserole épaisse. J'ajoute 40cl d'eau. Et 3g d'algues combus pour la saveur umami. Je mets un couvercle et je fais chauffer à feu fort. Je ne remue pas le riz pendant toute la cuisson. Lorsqu'il bout fort comme ceci, je passe à feu très doux et je le laisse cuire en absorbant toute l'eau. Cela prend environ 15 minutes. Puis, je coupe le feu et je le laisse reposer pendant 10 minutes. Je prépare la vinaigrette. Dans un bol, je mets 75ml de vinaigre de riz blanc, 30g de sucre, 8g de sel. La vinaigrette va déterminer la saveur de votre shirashi sushi. Elle doit être à la fois aigre douce et salée. Je mouille un torchon propre. Je les sors. Le riz a reposé pendant 10 minutes. Je retire le kombu. Je mets le riz dans un grand récipient. Chaise saisonne avec la vinaigrette quand le riz est encore chaud. Je mélange immédiatement pour bien répartir la vinaigrette et aussi faire baisser rapidement la température. Ainsi, le riz aura une bonne texture. Vous pouvez aussi vous aider d'un éventail comme font les japonais. Je couvre avec le torchon mouillé. Je coupe un quart de concombre en fines tranches. Je décortique 8 crevettes cuites en gardant leur queue. J'entaille le long du dos. Pour les poissons, je retire le reste de leur peau. Je les essuie bien. Je les coupe en tranches. Pour avoir une jolie forme, penchez votre couteau. Je coupe aussi un filet de dorade qui est très apprécié au Japon. Je fais légèrement griller une demi feuille d'algue nori pour libérer tout son parfum. Je la coupe en filaments. Je dresse les bols de shirashi sushi. Je mets le riz qui est un peu tiède maintenant. Je parsème avec les filaments de nori. Je dépose les autres ingrédients par-dessus. L'omelette. Les cocos plats. Les crevettes. Le concombre. Quelques fées de roquettes qui vont apporter un délicieux goût en plus. Le saumon. La dorade. Les œufs de poisson. Du gingembre au vinaigre garri. Du wasabi. Je verse de la sauce de soja dans un petit bol pour chaque convive. Le shirashi sushi est prêt. Bon appétit ! Le bol met tous nos sens en éveil. Il est d'abord visuellement beau et attirant. Il offre des parfums et des textures variées. De plus, il est sain, léger, équilibré et sans gras. Il est fort. 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 Merci d'avoir regardé et de partager ma vidéo. Rendez-vous au prochain plat fait maison!